Mon petit ami a enlevé sa bague de fiançailles et m'a largué le jour de mon anniversaire ! Tu m'étouffes ! On ne peut pas être ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7. Adieu. Je n'allais pas rester seule un jour aussi important ! Quand j'ai découvert l'application de rencontre, j'ai mis un j'aime à toutes les personnes trouvées. Puis, j'ai rencontré Michael. Il m'a invité chez lui, alors j'ai appelé un taxi et je me suis précipitée là-bas. Il s'est avéré être incroyable ! Grand ! Athlétique ! Un super cadeau d'anniversaire ! Ce beau mec a ouvert la porte et... Son expression faciale a immédiatement changé. Écoute, j'ai une urgence. Un tuyau a éclaté. On se voit une autre fois, d'accord ? Avant que je puisse proposer mon aide, il m'a brusquement claqué la porte au nez. Mon prochain rendez-vous n'a pas mis longtemps à arriver. Taz, je suis déjà dans ton quartier. Est-ce que tu es prêt à divertir cette fille dont c'est l'anniversaire ? J'ai regardé à nouveau la photo de profil du gars pour me rappeler pourquoi j'ai voyagé au milieu de nulle part. Soudain, ma mère m'a appelée pour me souhaiter un bon anniversaire. Pas maintenant, maman. Je vais m'amuser avec Taj. Dès qu'il a ouvert la porte, j'ai réalisé qu'il n'avait pas changé sa photo de profil depuis au moins dix ans. Taj portait un t-shirt taché de moutarde et un pantalon stretch. Mais il avait un bon sens de l'humour. Bienvenue au Taj Mahal, jeune fille. La maison de Taj était un désordre total. Quand il est allé chercher des chips, j'ai immédiatement commencé à nettoyer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit que la personne avec qui je fête mon anniversaire ne devrait pas être négligente. J'ai trouvé une chemise dans ton armoire. Pourquoi ne pas la mettre ? Taj m'a immédiatement poussée vers la porte. Il a dit qu'il pensait que c'était seulement un coup d'une nuit et qu'il ne s'attendait pas à ce que je détruise sa vie de célibat. Donc, j'ai été larguée par trois hommes le jour de mon anniversaire. Avec très peu d'espoir, je suis rentrée chez moi. Joyeux anniversaire, Lisa. C'était mon propriétaire, Mitchell, qui était toujours gentil avec moi. Je lui ai raconté toutes mes aventures et ça s'est avéré être la meilleure décision de la journée. Nous avons discuté pendant deux heures et je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Mitchell était si gentil. Mais notre conversation a été soudainement interrompue par un appel de ma mère. Elle a décidé de rappeler vers minuit. C'est bon, décroche le téléphone. Je reviens tout de suite. Pendant que ma mère parlait d'un truc au hasard, j'ai remarqué que Mitchell s'approchait de la porte et la verrouillait. J'ai dit à ma mère que j'étais occupée et j'ai demandé à Mitch ce qu'il faisait. C'est ce que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Oh mon Dieu ! Il m'a complètement mal comprise ! J'avais juste besoin d'un ami. Quelqu'un avec qui je pourrais passer la journée. Pas d'un amant. Tu veux jouer ? On va jouer. Il a tordu mes bras et m'a forcé à descendre. J'ai essayé de crier mais il a couvert ma bouche. Soudain, sa confiance a été ébranlée quand quelqu'un a frappé à la porte. Qui est là ? J'espérais que mon fiancé avait changé d'avis et était venu s'excuser. Ils ont commencé à défoncer la porte. Je ne savais pas qu'il était si fort. Finalement, un dernier coup a détruit la porte et... Mitchell est tombé par terre. Puis, j'ai vu deux officiers de police... et ma mère. Tu n'as pas mis fin à l'appel alors. J'ai tout entendu. C'était inhabituel pour moi de fêter mon anniversaire avec ma mère. Elle travaillait tout le temps quand j'étais enfant. Alors, j'étais souvent toute seule. S'il te plaît, donne-moi une chance de tout arranger. À l'âge de 30 ans, j'ai eu l'occasion de connaître à nouveau ma mère. C'était le meilleur cadeau d'anniversaire que j'avais jamais reçu. Et j'ai cessé de me sentir seule. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est le pouvoir d'attendre ce que vous méritez vraiment.